Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Isabelle. Bonjour Julie, merci de m'inviter de nouveau. Avec plaisir, tu es experte de l'école française de Feng Shui. Absolument. Aujourd'hui on va parler des éléments. Oui, je crois que j'ai été intriguée la dernière fois avec la décoration. Oui, 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 c'était intéressant. En Feng Shui, nous avons évoqué l'énergie, les chargées, l'environnement extérieur. Bien sûr, tout n'est pas toujours positif. Il faut trouver des remèdes, des solutions pour que l'énergie circule mieux, que l'énergie soit mieux nourrie. Aujourd'hui, on a tendance à faire du Feng Shui un élément de décoration intérieure avec des couleurs. Souvent, on me demande quelle est la couleur à la mode en Feng Shui cette année. C'est impossible, on a commencé dans Jésus-Christ. Il n'y a pas de mode. On parle de nature, on parle d'éléments naturels. Donc quand on parle des éléments, bien sûr, il y a les couleurs. Mes éléments, ce sont des matières. Il y a cinq éléments sur lesquels on peut jouer en Feng Shui. La terre, le bois, l'eau, le feu et le métal. Très bien. Alors, cela symbolise beaucoup de choses. Prenons l'exemple de la terre. La terre, tiens, j'ai un très bon exemple ici. C'est ta poterie. Une poterie en terre cuite. Ça, c'est de la terre. Mais la terre, ça peut être une couleur, tout ce qui est les jaunes, les pastels, couleur sable, couleur taupe. On va utiliser les couleurs lorsque, vraiment, on ne peut pas poser un élément concret. Par exemple, si j'utilise ton pot en terre cuite, c'est de la matière, on sent. Déjà, il y a le contact, il y a le visuel. On sent bien que l'énergie va agir, interagir avec cet élément naturel. Si on n'en a pas ou s'il n'y a pas de possibilité, on pourra utiliser un coussin jaune, un canapé jaune. Il y a des solutions. Voilà, des solutions, mais ayons conscience qu'une couleur n'aura jamais la même puissance que la matière par elle-même. Ah oui, oui. Quand on parle de métal, il y a toutes les couleurs métal. C'est tout ce qui est gris, blanc, mais bien sûr, il vaut mieux avoir une étagère en métal comme tu as ici. Ce sera beaucoup plus impactant. D'accord. Le bois, c'est un très bon exemple de vert, mais si tu as les arbres et la forêt, tu sentiras que l'énergie est différente. D'accord. Est-ce que les couleurs peuvent être yin et yang ? Ah oui, absolument. Parce que dans l'intérieur, c'est une base fondamentale du feng shui. Les espaces yin et les espaces yang n'auront pas la même... L'énergie ? Oui, ou la même destination. D'accord. Un espace yin est plutôt un espace calme, paisible, frais, un peu sombre, sans trop de lumière. On va préserver la chambre à coucher, un endroit où on a une activité paisible. Les espaces yang sont lumineux, énergiques, c'est le côté masculin pour la tradition chinoise. Donc effectivement, les espaces yang, ce sera plutôt ton entrée, ta cuisine et les couleurs qui vont avec. D'accord. Très bien, ok. Mais c'est hyper intéressant tout ça. Tu fais des ateliers, il me semble, sur le sujet d'ailleurs ? Oui, oui. J'ai commencé des ateliers à côté de chez moi dans une boutique que j'adore. Elle est tellement belle. J'ai de l'inspiration, rien que de voir les ambiances à Gouvieux, à la boutique Demeure Autrement, tous les jeudis après-midi. Alors le sujet, ce sont les ateliers feng shui sur les cinq éléments. D'accord. Parce que justement, les cinq éléments, c'est ce qui va nous permettre d'adapter notre décor. Et c'est accessible, c'est une compréhension du feng shui accessible à tous. On commence de toute façon toutes les formations par les couleurs, les cinq éléments, les matériaux. Oui, parce que c'est très très riche le feng shui. Il y a énormément d'éléments. Parce que j'ai fait une formation de découverte de 7 heures. Et elle nous a parlé de plein de choses qu'on n'a pas ouvert les portes. Oui, bien sûr. On a traité la base, on va dire. Je me suis dit, c'est quelque chose quand même. Il faut déjà commencer par prendre une orientation de la maison très précise avec la boussole. À partir de cette orientation et des dates de naissance, des données des habitants, on va déterminer l'orientation de la maison, mais aussi les secteurs favorables des habitants. Ensuite, on va y appliquer les trigrammes. Les trigrammes, c'est la position de la personne au sein de la famille. Le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du fils, de la fille, premier fils, première fille. On superpose en fait, on affine. C'est très pointu. C'est une enquête. Et je trouve ça fabuleux, c'est que chaque étude fait une souche, c'est comme une enquête. Et les personnes, lorsqu'on leur remet l'étude, se disent, mais tu me connaissais. Moi, j'ai commencé par les amis, les copines, ils me disaient, oui, mais ça, c'est parce que tu me connais. Je dis, non, non, attends, je vais passer ton cas à quelqu'un, à une amie de l'école. Et c'est la même chose. Parce qu'on va superposer plusieurs choses jusqu'à relever la problématique ou ce qu'il y a de positif. Une problématique, c'est un sujet, un thème. Et ensuite, on pourra appliquer les remèdes. Donc, je te disais, on en était au trigramme. Et il y a une école feng shui moderne qui va se superposer. Ce sont les étoiles volantes. L'école des étoiles volantes essaie d'appliquer les astres des habitants à leur lieu de vie. D'accord. Donc, avec tous ces éléments, on détermine une carte énergétique du lieu. On voit comment fonctionnent les habitants dans leur habitation. On va conseiller des orientations. On va conseiller des éléments de décor. Et donc, pour en venir aux cinq éléments, mieux vaut avoir le matériau si on peut. Et si on ne peut pas, on va compenser avec des couleurs. Parce que le visuel, comme tu disais, yin et yang, le visuel va aussi te nourrir et te donner un ressenti différent. Et te créer un état différent. Si je parle doucement, on va s'apaiser, on va devenir link. Tout est énergie. Donc, évidemment, tout a une information et ça joue sur nous. Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Julie. Avec plaisir. Ravie de discuter avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Merci, à très bientôt. Au revoir Julie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501